Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, ça y va tâche et nous donnez les... Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info samedi. Le FPI, un ultimatum de 24 heures au débiteur insolvable. Africa News, la tempête des tropiques, la rentrée par alimentaire sur fond d'inquiétude. Et puis, étoile du Congo, voici le nom du nouveau président de la CENI. Pascal Moukouna pour le cash et Marine Bodo pour le FCC. C'est faux, totalement faux, il ne faut même pas aller loin. Enfin, c'est faux que des rimeurs infondées qui n'ont rien à voir en tout cas avec la vérité. Je voudrais ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, rappeler à l'intention de tous les Congolais que nous devons nous poser toujours la question de ce que nous faisons concours au bien de la RDC. Il ne faudrait pas qu'on oublie ce que nous sommes et d'où nous venons. Ça, je le dis toujours. Et certaines personnes m'appellent pour me dire, mais Christian, tu ne vas pas prêcher la République. Écoutez, une République, un pays ne peut pas croître avec la mauvaise herbe. Non, pas du tout. Il faudrait, à un moment donné, faire le choix. Et le choix que nous, nous avons fait, c'était le choix de changer le pays, d'apporter notre manière de voir les choses, notre petite, alors toute petite intelligence, pour essayer de faire avancer les choses. Je crois que l'extrémisme ne nous aidera pas à avancer. Je crois aussi que le pessimisme ne va pas non plus nous aider à avancer. Il ne faudrait pas non plus qu'on oppose les concepts simplement parce qu'on veut manipuler les gens. Il ne faudrait pas qu'on oppose le pragmatisme au pessimisme ou à la fatalité. Ceux qui sont pessimistes ont le droit d'être pessimistes. Ça dépend de l'unette avec laquelle ils voient les choses. Ceux qui sont aussi optimistes, ça dépend de la manière dont ils voient les choses. Mais il est très important de ne pas nous écarter de la raison, sinon on fera fausse route. Mesdames et Messieurs, le Congo ne va pas très bien. Ça, il faudrait qu'on se le dise. Le Congo ne va pas bien. Cela ne veut pas dire que si le Congo ne va pas bien, cela ne veut pas dire que nous sommes malades au point de mourir. Non. Même lorsque la personne est convalescente, il ne va pas toujours bien. Parce que la convalescence n'est pas un état de guérison. C'est une période transitoire. On peut, à partir de la convalescence, faire une rechute, tout comme on peut, à partir de la convalescence, être bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont même perdu la vue pendant la période des convalescences. Donc c'est une période d'observation et c'est la période au cours de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je suis très convaincu, Mesdames et Messieurs, que ce pays va demain changer. Mais le problème, c'est quel type de changement nous voulons pour ce pays. Je suis en train de me poser encore des questions, mais des questions fondamentales sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons, sur ce que nous voulons et sur où nous voulons aller. Tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes, tant qu'on n'aura pas répondu froidement à ces questions, n'espérez pas autre chose, sinon ce sera de l'utopie. Je me suis dit, il est temps de nous poser alors des vraies questions. Et l'une des questions que moi je me pose, c'est d'abord un constat, parce que les questions viennent après le constat. Moi j'ai fait un constat, je me dis, nous nous sommes battus pendant plus de 20 ans, parce qu'il fallait finalement extirper cette mauvaise mentalité qui germait dans le pays. Cette mentalité d'irresponsabilité, cette mentalité des disculpations collectives, cette mentalité d'être souverain de tout et responsable de rien. Cette mentalité qui consiste à accuser les autres, à se plaindre, à ne jamais prendre des grandes décisions. Cette mentalité qui consiste à fouiller le problème et à vouloir le superficiel. Cette mentalité qui consiste à regarder les autres comme des démons et nous comme des anges. Cette mentalité d'irresponsabilité collective, je me disais qu'il fallait qu'on arrête cette mentalité-là. Et qu'il fallait finalement qu'on regarde les choses dans les yeux et qu'on dise, voici ce que nous voulons faire et comment nous allons le faire. Mais lorsque nous avons combattu, je crois qu'on avait des raisons pour combattre. Nous avons combattu beaucoup de choses, je le dirais dans la deuxième partie. Mais dans la première partie, moi je voudrais savoir, est-ce que nous sommes satisfaits de là où nous sommes ? Mais la réponse est totalement non. Le président de la République, parce que c'est de lui qu'il s'agit, est aujourd'hui président de la République. Et la tâche de Félix Shiseki est l'une des plus difficiles du monde. L'une des plus difficiles du monde. Vous savez, mesdames et messieurs, c'est facile quand on a été rebelles et devenus au pouvoir. On n'a fait aucune promesse, on est tout de suite au pouvoir. Personne ne vous tient au coup, personne ne vous tient rigueur. Personne ne vous accuse de beaucoup de choses. Quand vous avez été rébelle comme Mboutou, on ne pouvait pas l'accuser de beaucoup de choses. Mboutou n'a fait aucune promesse. Avant d'arriver au pouvoir, Mboutou n'avait pas de promesse à faire aux gens. C'était un militaire, il prend le pouvoir, il s'assume, il fait ce qu'il pouvait faire. Laurent Désiré Kabila n'a pas eu le temps de battre campagne. C'est un rébelle. Il arrive au pouvoir, il fait ce qu'il fait. Joseph Kabila n'a pas battu campagne. Il arrive au pouvoir, il est président. Il organise les élections qu'il ne perdra jamais. Je voudrais que l'on comprenne la quintessence de la question. Mais là, vous avez un président qui a battu campagne, qui a fait des promesses aux Congolais et qui a été avec nous. C'est différent, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu dans le pays un monsieur qui a commencé comme tout le monde et qui devient président de la République. C'est du jamais vu tout simplement. Mais attendez deux secondes. La tâche qui consiste, selon Wilson Churchill, à faire des promesses et de réaliser ces promesses-là, c'est la tâche la plus difficile dans laquelle le président de la République actuelle se trouve. Mais ce n'est pas une excuse. Non, ça ne peut pas être une excuse. Tout le monde, d'une manière générale, on voulait bien que le régime passé parte. On le voulait. Mais malheureusement, le système n'est pas parti. Mais au moins les ténants, les téneurs, l'une de grandes têtes est partie. Mais je crois que la mission importante du peuple congolais était plutôt de dire « Bon, ok, on se battait pour avoir 10, mais on n'a pas 10, on a 5. » Donc nous allons d'abord considérer le 5 que nous avons afin de maximiser le jeu. Mais malheureusement, nous, nous avons remis en cause même le 5 que nous avons et nous voulons recommencer un combat à zéro. Vous voulez recommencer un combat à zéro, mais avec quelle énergie ? Parce que vous avez déjà perdu beaucoup d'énergie à combattant les 10. Je ne comprends pas. Comment les gens ne comprennent pas ça ? On s'était dit, on se bat contre Kaby Laparte. Très bien. Deuxièmement, que le système de Kaby Laparte. C'était là les deux grands combats que nous avions eus. Mais on a réussi à faire un combat. L'autre combat, on ne l'a pas encore gagné. Mais faudrait-il régner tout le combat pour recommencer à zéro, tout en sachant qu'on a perdu assez d'énergie, qu'on ne va plus les avoir ? Parce que notre force était dans l'unité qu'on avait autour de ce combat-là. On avait une grande unité. C'était contre la Kabylie et Kabyla. C'était ça le combat de l'opposition. Contre Kabyla et à une autre partie, les gens pensaient qu'il fallait lutter contre la Kabylie toute entière. Mais regardez maintenant, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, nous avons réussi à gagner un élément du combat. Ça veut dire que Kabyla est parti, mais la Kabylie est restée. Alors, le choix que nous devons faire, est-ce que nous allons nous régner le combat de Kabyla ? On va dire, bon d'accord, Kabyla n'est pas parti, Kabylie est encore là. On recommence le combat à zéro. Alors, si on recommence le combat à zéro, avec quelle énergie que vous avez déjà ? Parce que vous avez combattu beaucoup de temps. Vous avez combattu, vous avez donc perdu beaucoup d'énergie. Mais vous avez en même temps perdu de l'énergie, vous avez en même temps perdu en termes du nombre. Parce que d'autres personnes se retrouvent dans celui qui a gagné les élections. On fait comment à ce moment-là ? Que ce soit vous, que ce soit nous, que ce soit l'un des camps ou l'autre, personne ne peut gagner encore une fois les deux combats, seul. Ce n'est pas possible. Parce que si on était à 20 pour combattre quelque chose, quand on a 10, on se dit, bon d'accord, tous les 20, nous allons nous retourner, nous allons protéger d'abord les 10 qu'on a gagné et combattre pour avoir les 10 autres. Mais si nous disons non, non, nous nous refusons les 10, alors si vous refusez les 10, ce que vous vous divisez aussi, le 20 que vous étiez, vous ne serez plus 20. Alors si vous ne serez plus 20, comment est-ce que le combat va se faire pratiquement ? Sur la pratique, vous aurez des problèmes parce que vous aurez des résistances. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se tue entre nous. Alors qu'hier, on était contre eux. Aujourd'hui, c'est contre nous maintenant. Alors, je me pose la question, est-ce que ça nous fait avancer ? La réponse est simple, ça ne nous fait pas avancer. Sauf les insensés qui ne comprennent pas. Vous savez, mesdames et messieurs, il n'y a que les insensés qui acceptent la guerre. Mais les hommes les plus intelligents, les plus affûtés n'aiment pas la guerre. Ils préfèrent arrêter la guerre sur les tables des négociations pour éviter les pertes en vies humaines. Mais les insensés ne comprennent pas, ils veulent faire la guerre où l'on perdra et les hommes et les munitions et l'argent et le temps. Alors c'est à nous de voir ce que nous voulons. Et quand on tient une réflexion comme ça, certaines personnes pensent que bon, on est en train de faire des aventures, mais attendez deux secondes, on ne fait pas des aventures. On ne fait pas des aventures, nous devons être sûrs et certains des choses que nous voulons faire en réalité. J'entends les gens dire qu'il faut se battre pour les principes. Mais quels sont les principes ? On ne se bat pas pour des principes erronés. On ne se bat pas pour des principes lorsqu'ils sont poussés dans la gibessière du mensonge, dans la gibessière de l'aventure. On ne peut pas aller dans ce sens-là. Je crois aussi que il est temps de se regarder dans les yeux. Et pour se poser des questions, est-ce que c'est la bonne marche ? La nation est en train de perdre beaucoup de temps dans les conflits inutiles, on sait qu'on est dans les conflits inutiles. Mais c'est à nous de voir ce que nous voulons. Ça c'était un élément. Un deuxième élément. La grande question, c'est que d'abord le constat, comme je le dis, la deuxième partie de mon constat, c'est qu'évoluons ainsi, on se dit, mais est-ce que nous sommes en train d'avancer ? Le président Félix Tshiseké dit, aujourd'hui président de la République, un an après le pouvoir, est-ce que nous pouvons autopsier sa gouvernance de façon froide, sans être haineux, sans être fanatique ? Parce que ce sont les deux angles des extrémités qui nous dérangent un peu. Ce sont les deux angles des extrémités qui nous dérangent un peu. Est-ce que nous pouvons nous dire aujourd'hui que le un an des Fachi est une belle année ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui l'année des Fachi, le un an des Fachi est une année qui nous convient ? Sauf votre respect, je crois dire que non, on n'est pas satisfait. Nous ne sommes pas du tout satisfaits. Parce qu'en réalité, dans le fonctionnement de la République, certaines choses sont encore là. Et dans une certaine mesure, certaines choses ne font que s'empirer. Moi, je peux vous le dire, comme je l'ai toujours dit, Félix Tshiseké dit, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas un dévin. Il n'est pas un bâton magique pour changer les choses, mais il a une coordination pour faire évoluer les choses. Et c'est de là que nous nous posons la question. Vous savez, le combat, on ne le gagne pas par le nombre, forcément. Le combat, on ne le gagne pas par la qualité des armes que vous possédez, non. Le combat, on le gagne aussi par la stratégie. C'est pourquoi la question vient après le constat. Qui conseille Fachi ? Le titre de l'émission est clair. Qui conseille Fachi ? Et pour quelle fin ? Même Donald Trump, même Alexandre Legrand dans le passé, même les dictateurs les plus fous du monde, tous ces gens avaient des conseillers. Même le premier président noir des États-Unis avait des conseillers. et la force d'un président, c'est l'entourage qu'il se choisit. C'est ça la première force. Mais si le président s'entoure des délateurs, si le président s'entoure des maraudeurs, si le président s'entoure des tambourinaires, des gens qui ne font que chanter béton du matin au soir, béton, béton, à force de parler du béton, on bétonnise le président et il devient inflexible parce que le béton n'est pas flexible. Le béton, soit il se brise, soit il se casse. Alors que dans la vie, vous devez en principe être flexible. Vous devez avoir joué d'une... Je ne sais pas si on va appeler ça... Que les Français m'excusent. Peut-être que c'est par pauvreté de vocabulaire que j'utilise les termes de souplicité. Je ne sais pas si on peut appeler souplesse ou souplicité. Ça dépend de comment vous allez vouloir voir les choses. Mais ici, il est question de la stratégie. Moi, quand je vois le président Fachi, je comprends qu'il y a un problème de stratégie. Je comprends qu'il y a un problème, en tout cas fondamental de stratégie. La question est celle de savoir est-ce que ceux qui conseillent Fachi le conseillent utilement ? Je me pose même la question. Est-ce que le président prend régulièrement le temps de discuter avec son équipe ou avec ses équipes est-ce que le président de la République prend le temps de voir dans quelles conditions ils sont en train d'évoluer ? Est-ce qu'il a encore le temps de suivre ce que le peuple dit ? Ou alors, il y a des gens qui l'ont totalement isolé, comme on l'aime bien les faire avec d'autres. On l'isole, on les met un peu de loin pour qu'ils n'écoutent pas et qu'ils ne voient pas les choses. Mais la mémoire des Fachi ne doit pas être pauvre. Cette mémoire rappelle les avenues désertes de Kinshasa. La mémoire des Fachi est remplie de la pauvreté des Congolais. La mémoire des Fachi doit être constituée des pleurs et des grincements des dents des populations qui vivent dans la peur, dans le doute d'un futur meilleur. C'est des choses que l'on ne peut pas lui rappeler parce qu'il est censé le connaître. D'abord lui-même, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que combattant, en tant que tout ça, il doit lui-même se rendre compte qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'il doit faire aujourd'hui. Nous ne devons pas oublier ces choses. Voilà pourquoi je me pose la question est-ce que les gens conseillent Fachi convenablement ? Je vous donnerai de points et de points. Regardons au niveau du cabinet du président parce qu'il est important de parler de ce cabinet. Les gens me disent pourquoi tu t'attaques très souvent au cabinet du président ? Mais c'est parce que cela le soleil, mesdames et messieurs. qui a donné au président l'idée de dédoubler, disons de, comment je peux appeler ça, de faire les équivalences entre les conseillers de la présidence et les ministres ? Qui a donné cette idée au président de la République ? Cette stratégie vient de qui et vient d'où ? Parce que non seulement que c'est budgetivore, mais ça alourdit la machine de l'État. Ça alourdit la machine de l'État. Mais attendez deux secondes, dans une autre mesure, ça ne serait pas mauvais. Dans une autre mesure, ça n'allait pas être mauvais. Dans quel sens ? Si le président avait opté pour d'abord la transformation de la vie des Congolais, en faisant quoi exactement ? En produisant plus ici au Congo, en renflouillant les trésors publics, en aménant beaucoup plus d'argent dans la caisse de l'État, ainsi le budget passerait de 9 peut-être à 25 ou à 30 milliards de dollars, en ce moment-là, on peut donner même à un conseiller du président de la République le rond d'un ministre, ça ne gênerait personne. Parce qu'on aura gagné le budget. On aura gagné en termes de budget. Mais avec votre petit budget que vous avez, et vous amenez encore une fois, vous élargissez la chaîne, je veux dire, de consommation, vous élargissez votre cabinet, vous donnez à plus, plus de pouvoir, pas seulement, mais des avantages à vos conseillers, par rapport aux ministres qui coûtent déjà beaucoup à la République, on en a plus de 35, et vous avez plus de 70 ou 100 conseillers, ça fait une histoire de beaucoup plus de ministres, beaucoup plus de vice-ministres, beaucoup plus, et ce qui fait que le budget, au lieu d'être affecté dans les grandes priorités, sera affecté dans le paiement des gens. Je ne conçois pas cette idée puisse venir des hommes normaux. Si on avait un budget de 40 milliards, on pouvait se permettre beaucoup de luxe. Je ne comprends pas. Ça, ce n'est qu'un point. Mais il y a beaucoup d'autres questions. Qui a conseillé au président de la République de cautionner cette histoire ? Mesdames et messieurs, le compte Twitter de la présidence et a eu un siège vide. Symbole de la vacance au pouvoir. Ça veut dire que votre pays n'est pas gouverné. Parce que le président n'est pas sur son fauteuil, ça veut dire que le pouvoir est dans la rue. Et quand on fait référence à tout ce qu'il y a comme corruption, ainsi de suite, léthargie, impunité, on se dit effectivement qu'il n'y a pas un président. Et le compte du président de la présidence de la République nous le confirme en envoyant une image où le siège est vide. Qui peut conseiller cette anérie, cette fourberie à un président de la République ? Et quand moi je les dénonce ici, quelques minutes après, ils sont très malins, ils changent le compte. Nous sommes au mois de mars, vous savez ce qu'il y a au compte privé du président ? Mais c'est totalement, c'est une anérie grave, une blague de mauvaise, de très mauvais goût. on prend la photo d'une jeune dame, je n'ai rien contre elle, je ne la connais pas d'ailleurs, une jeune dame, alors très belle, elle est belle, elle a des yeux comme une gazelle, elle est très bien, elle a un front assez aplati, un nez assez long, mais elle est belle cette femme. Elle est bien habillée, assise confortablement dans un bureau, en voyant l'image des filles qui ont réussi la vie, et c'est telle qu'on met comme le mois de mars, mais attendez deux secondes, on se moque des qui. Cette femme n'a pas besoin, sa place n'est pas sur ce compte. Si on veut réellement parler de la femme, la majorité, 80% des femmes congolaises sont des femmes rurales. L'économie du Congo est entre les mains de ces femmes maraîchères, de ces mamans qui se lèvent à 4h du matin pour faire la course à aller chercher le poisson dans le village. Notre pays repose sur les efforts de ces femmes-là, pas des femmes qui sont dans des bureaux, non pas du tout. Alors dites-moi un peu, est-ce que nous sommes en train de réfléchir qu'il y a une bonne chose ? Ça veut dire que vous avez un homme, un papa dont les enfants sont malades, dont les enfants sont mal habillés, mal chaussés, mais le jour de l'anniversaire, le papa fait un effort parce qu'il reçoit les invités, il lave les enfants, il les arrange et il les habille convenablement parce qu'il veut faire la figuration. C'est la politique de l'Autriche, c'est faire semblant, ce n'est pas regarder les choses en face. Si j'étais le conseiller, j'aurais demandé au président de la République d'imposer une autre photo. Non mais attendez deux secondes, de prendre la photo d'une jeune femme violée parce que nous sommes cette identité-là et nous devons l'assumer. La figure qu'on présente de la femme congolaise, ce n'est pas celle-là. C'est les femmes qui ne vont pas à l'école aujourd'hui. C'est des mariages forcés. C'est la dépendance des femmes, c'est qu'elles veulent aller au mariage parce que pour elles le mariage c'est une réussite de la vie. Pour elles le mariage est un refuge économique. Il faudrait parler de cela. L'autonomisation de la femme. J'aurais aimé qu'on prenne les femmes dans une salle de classe. J'aurais aimé qu'on prenne les femmes allant à l'école. J'aurais aimé qu'on prenne les femmes en train de faire le chant. J'aurais aimé les femmes en train de faire la pêche. C'est l'image qu'on devrait montrer de la femme congolaise. Ces femmes qui se battent pour nous. Nous devons être fiers d'elles. On ne va pas les cacher et présenter une fausse image. Les femmes qui réussissent au Congo elles sont à combien ? À combien de pourcents ? Regardez là où l'épouse du président de la replique se trouve aujourd'hui. L'épouse du président de la replique se trouve à Mbouchimaï. Pourquoi elle va à Mbouchimaï ? Mais parce qu'elle est au courant que les femmes rurales sont celles qui sont importantes aujourd'hui. C'est à elles que nous devons nous adresser. C'est à elles que nous devons reconnaître tous les efforts. Elles nous ont élevés comme ça. Ce ne sont pas les femmes des bureaux. Ah mais non. Ce ne sont pas les femmes des bureaux qui détiennent l'économie du pays. Celles qui détiennent l'économie du pays c'est les femmes rurales, c'est les femmes maraîchères, c'est les femmes de foufou, c'est les femmes qui vendent de l'huile. J'ai beaucoup de respect pour vous madame. Même si la présidence ne vous reconnaît pas. Oups. Même si ceux qui travaillent à la présidence ne vous reconnaissent pas, nous nous vous reconnaissons. Nous disons que vous valez mieux. Même si vous ne parlez pas français et que vous ne parlez pas anglais. Avec le linga là que vous parlez, nous sommes fiers de vous. Et si le président ne comprend pas que ce sont ses électeurs et ses électrices, ce sont tels qui l'ont voté, qui l'ont amené au pouvoir, alors je dois dire aujourd'hui que cette photo doit être tout de suite enlevée. C'est une insulte à une nation qui se cherche. Mais quand on essaie de le dire comme ça, je me dis mais qui conseille le président sur cette matière-là ? Voulez-vous d'autres choses ? Mais il y en a beaucoup. Qui a conseillé au président de la République qu'il fallait forcément faire le son jour ? Qui l'a conseillé ? Le son jour où il est d'être un élément important pour le président devient un élément d'ironie, devient un élément d'insulte. Vous entendez la cote des popularités du président de la République ? Mais la cote va baisser à cause de cette histoire de saut de moutons. Mal réfléchi, mal conçu, mal présenté et très mal réparti. Qui a conseillé ça ? Est-ce qu'on était dans l'obligation de saut de moutons ? Est-ce que vous savez que l'argent affecté au saut de moutons pouvait construire nos réseaux routiers ? Pouvez construire notre... Certaines routes ? Pouvez aménager certaines routes ? Le Congolais vivait déjà dans les emboutages, il pouvait supporter encore un peu. Mais avec un peu de... Avec ce moyen-là, on aurait pu construire autre chose. On aurait pu construire des routes secondaires. Ça allait désengorger la ville. On pouvait créer des nouvelles cités. Vous savez ce que c'est 400 et quelques millions de dollars ? Vous savez ce que c'est 100 millions de dollars ? Vous savez ce que c'est 200 millions ou 40 millions ou même 30 millions ? Vous savez ce que c'est ? Mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais nous avons, nous, accepté de faire des choses parce que nous voulons faire un état spectacle. On veut faire le spectacle. Il faut que tout le monde nous voit. Qui a conseillé ces choses au président de la République ? Vous comprenez ? La responsabilité de l'entourage. Je vous dis, mesdames et messieurs, je ne disculpe pas le président de la République. Mais ma procédure, elle est différente. Je dis, moi, Christian, je commencerai à m'attaquer au président de la République à un certain moment. Mais pendant les premières années, comme ça se passe dans tous les pays du monde, le président de la République, des républiques, font généralement, alors généralement, des très mauvais choix de leurs entourages. Parce que la première année est une année de remerciements. Bill Clinton l'a fait, Obama l'a fait, Trump l'a fait, Macron l'a fait, Chirac l'a fait. Tous les présidents font la même chose. Voilà pourquoi, quand ils nomment leur premier ministre ou le premier gouvernement ou leur cabinet, c'est généralement, ça ne dépasse pas un an. Il y a des exceptions, c'est vrai, mais ça ne dépasse pas pour la plupart des cas un an. Parce que la première année est une année généralement de remerciements. On s'est battus, vous avez été avec moi, prenez-le. Mais il faut qu'un président de la République ait le courage de dire on a assez travaillé, ça suffit, je prends une autre manière de faire les choses, je prends une autre vitesse de croisière, mais je crois que c'est comme ça. Quand on regarde la question dans son fond, on se dit, mais oh là là, qui conseille le président ? On a comme l'impression qu'il y a une succession ou une successivité des choses et des mauvaises décisions malheureusement. je continue, parce que moi j'ai eu le temps quand même de les énumérer. Franchement, il fait extrêmement chaud, on n'a plus de climatisation, mais on s'est battus pour en avoir. On s'est battus pour en avoir. Donc, on est temps de parler de la stratégie du président de la République. Je me pose une question. Depuis que le président de la République est là au pouvoir, le président n'a pas toujours reçu des grands anciens présidents de la République. Moi, je ne suis pas en train de comprendre ça. Vous savez, quand on a été dans l'opposition, on a eu une idée. Je me rappelle encore dans l'opposition, je me rappelle dans l'opposition qu'on a eu affaire, il y avait le président, j'oublie toujours son nom, mais oui, Abdou Diouf, son nom arrive. L'Afrique connaît ses dignes fils. Nous reconnaissons nos dignes fils d'Afrique, des gens qui se sont battus pour réellement la personnalité africaine. Abdou Diouf, on va dire ce que l'on veut sur lui, mais bon, il est occidentalisé, tout ce que vous pouvez, mais c'est le symbole quand même d'une démocratie sénégalaise. Le président, Félix Tissé-Kédi, les anciens présidents qui ont combattu, qui ont quitté le pouvoir, qui connaissent les choses, qui connaissent un peu la règle de l'Afrique, qui connaissent un peu la règle du pouvoir, ces présidents n'ont jamais été reçus, ou pas du tout. Je vous parle d'une petite blague. Le président se retrouve dans un pays, je ne cite pas les noms du pays. Entre-temps, il y a le président Obasanjo qui veut le rencontrer. Le président Obasanjo veut rencontrer le président Félix Tissé-Kédi. Vous savez quoi ? Il ne l'a jamais rencontré. Le président Obasanjo a fait tout pour rencontrer Fachi, mais il ne l'a jamais rencontré. Peut-être Fachi n'est pas au courant, mais l'entourage des Fachi, l'équipe des Fachi a refusé. alors refusé. Refusé à ce que le monsieur Obasanjo rencontre Fachi. Mais ce qui est bizarre tout à coup, c'est Youssou Ndour qui rencontre Fachi. Je ne comprends rien. Je me dis, mais attendez deux secondes, on joue ou on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire ? Qui gère l'agenda des Fachi ? Lorsque le président doit rencontrer des multinationales, lorsqu'il doit rencontrer des chefs d'entreprise, alors des grands chefs d'entreprise, lorsqu'il doit rencontrer des grands investisseurs, non mais vous avez des gens qui monnaient les visites autour du président, c'est un secret de polichinelle. Combien de personnes se plaignent et les gens disent non mais le président ne le voit pas n'importe qui, on ne le voit pas n'importe comment, mais qui a dit ça ? Mais c'est faux. C'est faux. Moi je vis un élève de la quatrième année être reçu par Obama, un élève de la quatrième année primaire, être reçu par Obama. Je vis Obama répondre à la correspondance d'un petit garçon de 8 ans qui a été élevé dans une famille d'homosexuels. J'ai vu Obama répondre. C'est l'intérêt qu'un président a pour son peuple. Vous n'allez pas commencer à dire non, le président est au côté lié qu'il faut qu'il y ait 15 minutes et quand vous êtes en train de parler avec le président, c'est le protocole qui entre pour vous dire qu'il vous reste 5 minutes. Mais depuis quand vous faites ça ? Depuis quand vous faites ça ? On va dire non mais il ne faut pas fatiguer le président. Mais son travail c'est quoi en fait ? Le travail d'un président c'est de se fatiguer à recevoir les gens. C'est ça son travail. C'est un président du peuple congolais. Il est le serviteur selon l'article 74 de la Constitution. Il a prêté serment de servir ce peuple-là. Alors lorsque ce peuple-là individuellement ou collectivement veut le rencontrer, pourquoi vous allez refuser cela ? Le temps de la visite d'un président dépend de la complexité de la matière en question. il faut que le président en juge la pertinence. Je ne comprends rien moi. Je ne comprends pas. Et quand on essaie de dire aux gens mais ils disent non mais vous n'avez jamais travaillé ici. Mais si on vous fouille aussi bien dans votre passé on essaie de vraiment fouiller où est-ce que vous vous avez travaillé ça où est-ce que vous vous avez fait ça ? Nulle part en tout cas. Nulle part. Mais la prétention de tout connaître et parfois quand selon les rapports que nous avons parfois les gens parlent ils sont ivres. Ils ont pris la bière ils ont pris l'alcool ils sentent l'alcool. Mais je me pose la question mais on est où ? On fait comment ? On amène tout ça là-bas mais c'est être indigène. On va dire Christian c'est une grande gueule mais je m'en tape. Mais c'est donc que je vous dis la vérité. Ce n'est pas de cette façon qu'on va aider le président à aller de l'avant. Il y a un Israélien qui voulait rencontrer le président avec 80 millions de dollars d'investissement. 80 millions de dollars vous l'avez empêché. Il y a des gens qui sont là il y en a qui ont 20 milliards de dollars 30 milliards de dollars vous les empêchez de rencontrer le président. Mais en même temps que vous laissez le président aller demander 10 milliards aller demander 2 aller demander 15 milliards et le président parfois rencontre des investisseurs des 4 millions des 5 millions des 6 millions de dollars. De qui se moque-t-on à la fin ? On se moque de qui ? C'est ça le sens du combat ? Alors qui conseille Fachi Namakambouana ? Il faudrait qu'on se réveille un peu. Il faudrait qu'on se réveille. Sinon on est en train d'aller dans la mauvaise direction. Depuis que Fachi est au pouvoir c'est un homme du peuple. Il a été élu par le peuple. Il a fait le combat avec le peuple. Depuis quand Fachi est allé voir les handicapés ? Depuis quand ? Et vous me dites que vous travaillez pour lui vraiment c'est vrai ? Mais le travail que vous faites c'est l'éloigner vient de la population. Comment vous imaginez ? Le président Félix Shisekedi n'a jamais eu un entretien avec les étudiants dans leur ensemble. Je ne parle pas de la rencontre des deux étudiants représentés. Non. Je parle de la masse. Mobutu a plusieurs fois rencontré les étudiants. Pourquoi voulez-vous faire marcher Fachi sur les traces de Kabila ? Fachi n'est pas un taiseux. Pourquoi vous voulez le cacher et les mettre dans un sac ? Pourquoi voulez-vous le faire ? Il y a eu un anniversaire de la constitution ici au Congo. La constitution pour laquelle nous nous sommes battus. Mais Fachi n'est même pas allé là-bas. C'est toujours les gens qui gèrent sur l'agenda. Non président tu ne peux pas aller là-bas. Mais ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas possible je ne conçois pas. Est-ce que Fachi est déjà allé voir les handicapés ? Vous qui parlez que si vous voulez que vous voulez gérer Fachi vous ne pouvez pas gérer Fachi vous voulez parce que vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez d'accord ? Mais dites-moi un peu. Fachi est déjà allé voir les handicapés ? Savez-vous combien d'handicapés ont voté pour lui ? Il est déjà allé voir les Dripano ? Savez-vous combien de Dripano ont voté pour lui ? Fachi est-il déjà allé voir les handicapés ? Pardon, les albinos ? Il est déjà allé le voir ? Il est rencontré ? Vous dites que vous l'aimez ? Vous savez combien ça représente les handicapés chez nous au pays ? Combien de personnes vivent avec un handicap au pays ? 30% de la population. Est-ce qu'il est déjà allé voir ces gens-là ? Est-il déjà allé voir les étudiants ? Là où ils se trouvent maintenant ? Il est allé inspecter les travaux ne faites pas la confusion. Inspecter les travaux et rencontrer les étudiants sont des choses différentes. Qu'est-ce que vous voulez nous dire finalement ? On me dit que les minutes sont passées. S'il vous plaît. Changez le combat. Il est important maintenant de changer les choses. La légitimité de Fakir se trouve dans le peuple. Mais si vous l'éloignez du peuple, ce peuple va l'avorter. Et vous aurez un produit que vous ne saurez plus vendre. À force de trop le garder, à force de trop l'embêter, à force de trop le garder et de trop le surprotéger, vous l'éloignez de sa base. Et ça ne sera plus le peuple d'abord, ça sera autre chose d'abord. qu'elle appercute nos esprits et que Dieu bénisse les ressets. Unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada